Bonsoir tout le monde, le match vient de se terminer. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent ça, c'est juste une boisson énergisante. J'avais envie de me mettre bien devant le match ce soir et d'en boire. J'en bois une fois tous les deux mois peut-être et encore. Un peu plus peut-être, oui, 5-6 fois dans l'année. Bon, alors, donc je prends acte bien évidemment de la victoire de l'Argentine. Excusez-moi, j'ai mon oeil, je ne sais pas si vous voyez, il est un peu plus petit que l'autre. Je n'ai pas de trouble de la vision, je ne suis pas en train de devenir aveugle. Mais je ne sais pas, j'ai l'oeil rouge, j'ai un peu plus petit, donc j'ai dû choper une affection à l'oeil. Peu importe, c'est peut-être une légère conjonctivite, mais on a tous eu ça dans notre vie, ou en tout cas beaucoup de gens. Donc, je prends acte, ou je viens de prendre acte effectivement de la victoire de l'Argentine, bien évidemment. Je pense que la Croatie n'est pas sans mérite. La Croatie est quand même arrivée jusqu'au demi-finale cette année, et est quand même arrivée deuxième de la Coupe du Monde 2018, finaliste perdant face à la France, donc ça veut bien dire deuxième, ça ne veut pas dire quinzième. Je suis à titre personnel et en toute humilité absolument pas étonné de la victoire de l'Argentine face à la Croatie pour la Coupe du Monde 2022 de football pour la demi-finale qui vient d'avoir lieu. Je ne suis pas du tout étonné, certainement pas, bien qu'en effet je n'ai jamais dit que l'Argentine allait ni gagner ni perdre, je ne l'ai jamais dit. Mais en tout cas je ne suis pas étonné, d'ailleurs je vais vous faire une confidence, j'ai un ami qui a parié pour moi, à ma demande, ce soir, sur l'équipe de l'Argentine. C'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, donc comme moi je ne m'y connais pas dans les paris, je ne sais pas comment il faut faire. Donc je lui ai dit tu paries pour moi, et puis que je gagne ou que je perde, je te rembourse dès qu'on se voit le montant du pari, et puis si je gagne, il me donne ce que j'ai gagné, et puis c'est tout. Mais donc je ne suis pas du tout étonné au point où j'ai parié sur l'Argentine, donc ça ce n'est pas un problème, d'accord ? Donc j'ai bien compris que l'Argentine s'est qualifiée uniquement pour la finale, c'est pas parce que l'Argentine a gagné contre la Croatie qu'elle va remporter la finale. Je suis assez intelligent et assez lucide, j'ai bien compris que l'Argentine vient de se qualifier pour la finale de la coupe la plus prestigieuse pour le monde, et la stratosphère footballistique, j'ai bien compris qu'on peut se qualifier en finale et perdre une finale, je ne suis pas bête. L'Argentine sera en finale contre la France, décidément se plaidement bête, contre la France ou le Maroc, et peut très bien perdre la finale contre la France ou le Maroc. Mais je ne suis pas du tout étonné, j'avais laissé un message vocal que je vous ai déjà fait écouter encore une fois, à Lisa et Angel, ils avaient dit que l'Argentine, selon moi, serait plutôt bien placée. Et ça je l'ai dit le 21 novembre, quand il restait encore 32 équipes. Et je ne l'ai pas dit, vous savez, parce que l'Argentine était favorite, bien évidemment. En effet, l'Argentine était favorite, mais le Brésil était aussi favorite, et je ne voyais pas du tout le Brésil bien placé. Je ne sais pas, il y avait qui d'autre en favorite ? La Belgique peut-être ? Le Portugal peut-être ? L'Espagne ? Toutes les grosses équipes qui étaient favorites, et je ne les ai jamais citées. C'était vraiment l'Argentine qui retenait mon attention, puisque dans mon tarot de Marseille, qui est là-bas, des fois il est là, des fois il est là-bas, j'ai eu des consultations aujourd'hui, il y avait une opposition tempérance soleil. Donc non, je ne suis pas du tout étonné. A titre personnel, je suis plutôt content, parce que je trouve que l'Argentine a été méritante cette année. Il faudrait que je regarde les scores qu'elle a marqués cette année, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais qu'elle avait perdu un match à l'Arabie Saoudite. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je ne suis pas du tout étonné. Je ferai un dernier pronostic sur Argentine-France ou Argentine-Maroc. Selon qui remporte la demi-finale de demain, je ne ferai peut-être même pas un nouveau tirage de cartes. Je comparerai juste avec le tirage du Viking, le tirage du Tarot de Marseille, le tirage de l'Aura Clujet, bien sûr. On fera une comparaison. Enfin, je ferai une comparaison. Et donc, on verra. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours pensé, pourquoi pas, l'Argentine vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Mais je ne l'ai jamais dit de manière très claire parce que je ne me fais pas confiance, déjà. Et parce que j'ai des amis voyants autour de moi qui m'ont dit, ne le fais pas pour la Coupe du Monde, c'est casse-gueule. Moi, je ne l'aurais pas fait à ta place. Mais par contre, oui, j'ai souvent insisté très indirectement sur l'Argentine. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours. Quand on était encore en huitième de finale, je chantais et j'avais mis Argentine dans le titre de la vidéo. Et puis donc, vous avez entendu ce message vocal où je disais le 21 novembre, on voit la date, Aliza et Angel, que l'Argentine était bien placée, selon moi, bien sûr. Et le 21 novembre, on était encore dans les phases de poule. Voilà. Donc je ne suis pas du tout étonné, mais je prends acte du fait que ce n'est qu'une simple victoire en demi-finale et qu'il faudra encore éliminer la France ou le Maroc pour remporter la Coupe. J'ai bien compris, je suis assez lucide. Excusez-moi, j'ai un antivirus. J'ai une pub pour un antivirus qui vient d'apparaître. J'ai bien compris, je vous assure. J'ai bien compris que l'Argentine vient d'évincer ou d'éliminer ou de gagner contre la Croatie. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais j'ai bien compris que l'Argentine peut perdre la finale. J'ai bien compris que l'Argentine a gagné une demi-finale et pas une finale. Je ne suis pas bête. Vous comprenez ? J'ai bien compris. Je ne suis pas bête. Voilà. En tout cas, merci pour les personnes qui ont eu confiance en moi. C'était pas un pronostic parce que je n'ai ni dit qu'elle allait gagner ni perdre la Coupe. Mais sur l'équipe qui me parlait le plus, j'ai reçu un peu des insultes, vous le savez, en commentaire. Il y a eu même des gens qui me disaient « Oui, mais tu dis n'importe quoi. La Croatie va gagner la demi-finale. » Je n'ai pas dit que l'Argentine allait gagner. J'ai simplement dit que l'Argentine allait faire un beau parcours. Et c'est vrai que c'est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté. C'est comme pendant les présidences qu'elle. Quel crime, je n'ai pas fait de dire que c'était pas Zemmour qui gagnerait. Donc, je suis un peu stressé parce que j'ai envie que l'Argentine gagne la Coupe du Monde, mais aussi la France. Pourquoi pas ? C'est les deux équipes pour lesquelles je suis pour le départ. Dans mon cœur, je suis pour l'Argentine, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis le 21 novembre. Je ne sais pas pourquoi depuis le 21 novembre, d'ailleurs. Et la France, forcément, parce que c'est mon pays. Je suis né en France. Je suis sorti une seule fois du territoire français. Tu parles, c'était pour aller en Belgique. Donc, oui, je suis forcément pour la France. Je rêve d'une finale France-Argentine ou Argentine-France, si vous voulez. Ce n'est pas facile quand vous avez 28 ans, que vous débutez dans la voyance, la cartomancie, que vous critiquez des gens qui sont plus âgés que vous, qui ont plus d'expérience que vous, mais moins de résultats, que vous devez prendre sur vos épaules des centaines de haters ou des milliers de haters qui vous laissent des commentaires ou des... Ce n'est pas facile quand on a 28 ans, hein. Ou des... Quand on se prend toute la haine. Pourquoi ? Parce qu'on a commis le crime de critiquer les résultats des autres. J'espère... J'espère... Qu'en ayant légèrement insisté sur l'Argentine et en vous ayant prouvé que je pensais à l'Argentine le 21 novembre, sans jamais avoir dit qu'elle y a n'aurait, j'espère que certains... me feront confiance ou me reconnaîtront au moins la qualité d'avoir toujours été transparent dans mes prédictions. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir 28 ans, de ne pas s'être préparé à ça. Si, c'est facile d'avoir 28 ans, mais de ne pas s'être préparé à des centaines de commentaires, à des centaines d'insultes, à des centaines de haters, qui, des fois, oui, en effet, n'empêchent pas les résultats. Alors, je terminerai là-dessus, je vous le promets. Vous avez été gentil de m'écouter pendant 8 minutes. Ensuite, je vous fais la promesse que j'ai bien compris que l'Argentine a gagné une demi-finale et qu'elle n'a pas encore gagné la finale. J'ai bien compris. J'ai bien compris que ce n'est pas parce que l'Argentine a gagné contre la Croatie qu'elle va gagner contre la France ou le Maroc. J'ai bien compris. Je vous remercie vraiment. Merci. Merci.